Déclaration pour Pierre-Yves Bournazel, c'est celle qui sera peut-être, peut-être si les électeurs le décident, la prochaine maire de Paris, Anne Hidalgo. C'est vrai que vous voulez créer un adjoint au maire chargé de la nuit ? Oui, tout à fait. C'est un gadget ? Non, c'est pas un gadget, ça existe dans d'autres municipalités. Vous savez, la nuit, à Paris, c'est très important pour aussi faire des efforts pour que Paris reste une ville attractive et notamment que la nuit parisienne soit quelque chose d'important. Alors la nuit parisienne, pas uniquement les boîtes de nuit, c'est aussi toutes les professions, toutes celles et ceux qui travaillent la nuit. Et de toute façon, est-ce qu'ils aient un interlocuteur privilégié ? Un adjoint au maire chargé de la nuit, Pierre-Yves Bournazel ? Écoutez, à Montmartre, nous, la République de Montmartre, on a Michou comme ministre de la nuit. Donc peut-être que c'est une idée qui est venue à Anne Hidalgo comme ça. C'est vrai que moi, dans ma campagne des primaires, j'avais beaucoup parlé du monde de la nuit parce que je pense qu'une grande capitale attractive et compétitive dans le monde doit être une capitale qui vit 24h sur 24. J'étais le premier à défendre l'idée d'un transport et un métro 24h sur 24 sur certaines lignes de métro, de bus et le tramway. Je me réjouis qu'Anne Hidalgo nous rejoigne là-dessus. Donc c'est pas complètement absurde alors ? Non, bien sûr, mais sauf que quand on a 12 ans de mandat derrière soi, il est temps de se réveiller effectivement pour se rendre compte que le monde de la nuit est en crise à Paris et que c'est un vrai souci. Et Madame Hidalgo, aujourd'hui, doit rendre des comptes sur son bilan de 12 ans d'action plutôt que de faire des propositions à l'aune de ce qu'elle n'a pas fait. Allez.